« Si les montagnes chancellent, si les collines s'effondrent, ton amour ne chancelle pas pour moi. » Et tu vas marcher sur l'eau, alors peut-être, oui, qu'il y aura des souffrances. Peut-être que c'est une réalité que nous vivons des temps tellement difficiles. Mais les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la barque, le Seigneur leur a dit « Allez ! » Ils savaient bien que la tempête allait arriver, mais ils voulaient qu'ils expérimentent la tempête avec lui et sans lui. « Vous avez vu comment ils étaient ? Il dort, c'est comme s'il n'était pas là, mais comment il peut roupiller le Seigneur ? » « T'as l'impression qu'il roupille dans ta vie, toi tu vois les vagues de 10 mètres de haut. » Et tu fais « Mais il y a un blême là, Seigneur. Ok, je sais, t'es Dieu et tout, mais quand même, je suis un homme, je suis une femme, on va crever. » On va tous crever. Et ça, c'était typiquement les apôtres. Ils avaient chassé des démons, ils avaient vu des guérisons, peut-être même des résurrections. Mais la vague de 10 mètres, là, c'était trop. En plus, ils connaissaient la mer, c'était des pêcheurs. Donc là, ils se sont dit « Quand il fait ça, c'est foutu. On ne peut pas s'en sortir. » Il y en a d'autres qui sont passés, on ne les a plus jamais retrouvés. Et Jésus dort. Pourquoi Jésus dort ? Il est en paix. Pourquoi Jésus est en paix ? Parce qu'il a l'autorité. Il sait qu'il est le maître. Et que cette vague de 10 mètres, lorsqu'il lui dira « Tais-toi », elle finichira. Alors, il peut dormir, lui. Alors que les apôtres, non ! Les apôtres, ils disent « Allez Jean, qu'est-ce que tu fais ? » Lance ton seau, là ! On y va, là ! Il faut vider la barque ! Et parfois, ça peut t'arriver dans ta vie, tu te dis « Mais tu croules, il y a trop, c'est trop ! » Et puis tu fais ce que tu peux, tu te débats. Et tu te dis « Le Seigneur dort, il n'est pas là. » Qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres ? Ils ont crié vers lui. « Tu es ici. » Un pauvre cri, le Seigneur l'entend et il le délivre de toutes ses angoisses. La parole de Dieu ne ment pas. Si je venais en vous disant « Vous savez, j'ai fait des études. Vous savez, j'ai des talents de musicien. Et que je venais vous annoncer une belle parole comme des beaux parleurs. Mais il y en a partout des beaux parleurs. Ma parole ne serait qu'un écho qui n'a aucun sens et aucun pouvoir. Aucune, aucune puissance. Mais parce que Dieu le dit dans sa parole. Parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Et que, aujourd'hui, je viens vous dire les paroles de Dieu. Alors je sais, cette parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans avoir fait ce qu'elle veut faire dans ta vie. Elle ne reviendra pas sans opérer ce pour quoi elle est envoyée aujourd'hui. Alors la question c'est, est-ce que tu vas être une bonne cible à la parole de Dieu ? Ou est-ce que tu vas prendre ton bouclier et tu vas dire « Moi, je vais affronter cette parole. Je ne vais pas être heureux. Et non. De fait, le Seigneur, il nous laisse libre. Ok ? » Il te laissera libre. D'ailleurs, si le monde va si mal et devient un enfer, c'est bien parce que Dieu le laisse libre. Le monde devient un enfer parce qu'on ne veut pas de Dieu. Dieu est amour, on est d'accord. Donc il ne nous force pas. L'amour ne force pas. Mais si toi, aujourd'hui, tu fermes ton cœur, le Seigneur, il va t'embouriner. Il ne va pas te lâcher parce que là, tu es dans sa zone. Vous savez, il y a des zones rouges. Là, tu es dans la zone ultra rouge. Les flèches de son amour, elles partent dans tous les sens. Et moi, je suis venu juste pour te dire une parole. Je t'en prie au nom du Seigneur. Je t'en supplie même au nom de Jésus-Christ. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Laisse-toi réconcilier avec lui. Ne repars pas de cette église, je t'en prie, sans être réconcilié avec Dieu. Parce qu'il est ton Père et parce qu'il t'aime. Tu vas lui faire la liste de tes fautes. Il va te faire la liste de ces souffrances qu'il a portées pour toi sur la croix. Et il en a plus que tes péchés. Il a payé le prix fort. Tu n'as plus à vivre dans la culpabilité. Mais si aujourd'hui, tu te repends de tes péchés, si aujourd'hui tu regrettes que tu ne veux plus vivre dans ces ténèbres, il a les bras ouverts. Et en plus, il a permis qu'ils soient cloués. Tu sais pourquoi ? Parce que même si sa justice aurait voulu les refermer par justice, parce que tu mérites ta baffe, il ne peut pas. Il a voulu ça pour te montrer que sa miséricorde se rit du jugement. Elle est plus grande que le jugement. La miséricorde, c'est la vague de 300 mètres. C'est le tsunami qui vient engloutir la justice de Dieu, que Jésus-Christ a pris sur lui. Alors qu'est-ce que tu attends ? Tu as tué ? Tu es le chéri de Dieu. Si tu te repends, si aujourd'hui tu veux briser ton cœur devant Dieu, il t'accueillera comme il a accueilli le bon larron. Tu as commis l'adultère. Regarde ce qu'il a fait Jésus avec la femme adultère. Elle a été prise en flagrant délit. Il voulait la lapider. C'était la loi qui disait cela. Et Jésus lui a dit, « Va et ne pêche plus. Ils ne t'ont pas condamné. Je ne te condamne pas non plus. » Elle a pleuré ses péchés. Et Jésus a vu dans son cœur ce qu'on appelle la contrition, c'est-à-dire le repentir. Je ne suis pas venu ici vous annoncer seulement un faiseur de miracles. Et alors que je parle, je sais dans mon esprit que Jésus fait plein de guérisons et plein de merveilles dans vos vies, dans vos corps. D'ailleurs, on va s'émerveiller de toutes les guérisons que Jésus va faire. Mais ce n'est pas pour ça d'abord que Jésus m'a envoyé. La peine du Christ, vous savez c'est quoi ? C'est de perdre ses enfants, chéri. Il y a une éternité qui nous attend. Une éternité soit de bonheur, soit de tourment. Si aujourd'hui tu vis loin de Dieu, si tu meurs dans cet état, comment sera ton cœur éternellement loin de Dieu ? Parce que tu as posé ce choix dans ta vie. Mais si aujourd'hui tu viens dans ses bras, alors je te le dis, il y a pour toi aujourd'hui plus de joie au ciel pour les 99 qui sont là depuis 50 ans et qui jeûnent et pris jour et nuit. Est-ce que tu comprends que c'est ton jour de fête aujourd'hui ? Tu as volé, tu as menti, tu es addict à la drogue, tu es addict au jeu d'argent, tu es addict à l'impureté, que sais-je, quelle que soit ta faute, le lien qui te lie. Christ Jésus, celui qui est le Fils unique de Père est venu pour toi. Et je suis venu, il m'a demandé aujourd'hui d'envoyer ses filets pour venir chercher sa brebis. Il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Toi qui peut-être, ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans le bercail du Père, il t'attend. Et je peux te dire que la fête qu'il va faire, comme on dit, il va te faire ta fête. Il va te faire ta fête. Et tellement que tu vas rougir, non pas de honte, non pas de honte, mais tellement de bonheur parce qu'il va te couvrir de ses baisers. Il va te couvrir de son amour, de son manteau. Frères et sœurs, ne vous troublez pas des manifestations que vous entendez ou que vous voyez. Je vous dirais, on pourrait presque se troubler si on ne voyait pas ça dans les Écritures ou si l'Église ne l'enseignait pas. Mais je vous invite à lire les Évangiles. Lorsque Jésus prêchait, on a vu l'onction de délivrance tout à l'heure. Vous avez vu ces âmes délivrer, l'esprit du mal qui sortait de leur corps en poussant un cri. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être ça vous a choqué et c'est très bien que vous soyez choqué. Merci Seigneur. Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a bien un esprit du mal qui veut vous enlever loin de votre père par les liens du péché et du mal. Oui, il y a un ennemi et il est menteur celui qui dit qu'il n'y en a pas. Alors bien sûr, on ne parle pas tout le temps de lui mais il faut savoir le dénoncer quand il faut parce que lorsqu'on n'a pas d'ennemis, alors il n'y a plus de guerre. Et je peux vous le certifier, nous en tant que chrétiens, nous avons un ennemi, un ennemi que Jésus a vaincu et lui-même a déclaré dans la parole de Dieu, cette parole éternelle, immuable, invincible où il a dit j'ai mis sous vos pieds serpent, scorpion et toute la puissance de l'ennemi et rien. Écoute bien, à qui tu crois ? Au diable ou à Dieu ? On ne peut plus entendre ces enfants qui disent je suis chrétien mais Satan, lui c'est un gros démon et puis lui il est un peu plus petit. Alors toute la puissance de l'ennemi, il a dit, toute la puissance de l'ennemi est sous tes pieds et rien ne pourra te nuire parce que Jésus-Christ, frères et sœurs, a donné sa vie sur cette croix. Il est mort, ressuscité et l'onction qui reposait sur lui, il l'a fait reposer sur ta vie, à toi. Mais il va le dire, le crois-tu ? Marthe, je t'ai dit je suis la résurrection et la vie. Il dit enlever la pierre mais il sent déjà Marthe. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas la voir, la gloire. Vous savez ce qui me choque moi ? C'est lorsqu'on voit que ce qui tue les jeunes le plus le suicide et ça ne choque plus personne. Ça, ça me choque que des enfants de Dieu sont en train d'être délivrés et que Satan pleure devant nous. Je me réjouis parce que je sais que cette âme, elle trouve la vie. Elle est passée de la mort à la vie, des liens à la délivrance. C'est pour ça je t'en prie, ne laisse pas l'esprit pharisaïque reposer sur toi. Ils n'ont pas su se réjouir des petits qui étaient délivrés et ils ont fermé leur cœur qui étaient pourtant les choisis. Tu comprends ? Alors oui, je me réjouis parce que Jésus a tellement de grâces à te donner. Mais aujourd'hui il te dit bas les masques. Alors, je m'explique. Je ne vous dis pas de ne pas porter vos masques pour le Covid et tout ça. Ok ? Je vous parle d'une manière spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? En vérité. Tu fais un sourire et dans ton cœur qu'est-ce qu'il y a ? La vérité de ton cœur là où il n'y a pas de masque. Là où tu n'as pas besoin de plaire. Là où tu n'as pas besoin de faire le fort. La vérité. Jésus vient dans la vérité. Où est ton âme ? Où en es-tu aujourd'hui ? Où en es-tu aujourd'hui ? C'est ça que Jésus veut. Nous jugeons sur l'apparence et lui ne juge personne parce qu'il n'est pas venu juger le Fils de Dieu. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Peut-être ça fait 40 ans, 50 ans que tu es en Dieu. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui a besoin d'être guéri. Peut-être qu'il y a un Fils qui a besoin de sortir de toi. Peut-être qu'il y a une blessure que tu caches et que Jésus veut guérir. Et je t'en supplie aujourd'hui. Expose-toi à Lui. Jésus je te remercie pour ta présence. Tu sais le Seigneur il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ce n'est pas facile. Je sens l'onction. La vérité c'est dur. Je sais que c'est dur. La vérité elle est pénible. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on s'est fait un schéma de ce qu'on aimerait être et on ne l'est pas forcément. Alors on n'est pas bien. Alors on jalouse. Alors on critique. Alors on veut cacher ça. Parce qu'on sent qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on aimerait. Et l'orgueil est là. Et on tombe et on se relève et on s'endurcit. Et le Seigneur te dit ce ne sont pas tes grandes œuvres que je cherche. Ce ne sont pas de grands ministères. Ce n'est pas des grands miracles. Tout cela c'est le fruit de ma grâce. Ce sont des cadeaux. Mais je suis le potier et tu es la poterie. Laisse-moi faire mon œuvre. Le psaume déclare écoutez bien c'est un esprit brisé. T'as un cœur brisé et broyé Dieu tu n'as point de mépris. Je peux vous le certifier que les orgueilleux fléchiront devant Dieu mais qu'il élève les humbles. Brise ton cœur devant Dieu. Ne juge pas car je peux te le dire le juge est à nos portes mais ce n'est pas le temps du jugement. Il nous aime. Je vais vous dire un secret que Jésus m'a révélé. alors qu'un jour j'étais en louange et qu'on priait le Seigneur. La voix du Seigneur s'est fait entendre à mon oreille et m'a dit quelque chose que je n'avais jamais pensé. Quelle est l'identité de Dieu ? C'est quoi l'identité et la nature de Dieu ? Il est quoi Dieu fondamentalement ? Pas ce qu'il donne seulement mais ce qu'il est. C'est quoi ? C'est l'amour. Dieu par nature n'a jamais été un juge. Il est devenu juge à cause de nous. Il n'avait pas besoin de juger lorsqu'on était en communion avec lui parce qu'il n'y avait pas de péché. Ce n'était pas son identité. On l'a contraint à devenir juge. Est-ce que vous comprenez ça ? Parce qu'il ne peut tolérer le mal et c'est normal qu'il soit juge parce qu'il est amour mais il n'était pas ainsi avant que l'homme chute. Vous comprenez ? Alors n'aie pas peur de lui. Il a les bras ouverts et il t'aime. Et je peux te le certifier. Si tes péchés sont comme l'écarlate aujourd'hui, il les rendra plus blancs que neige. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es en train de plier sous le poids de tes fautes. Je te dis, heureux es-tu ? Heureux es-tu ? Car ton Sauveur est là et c'est son propre sang qu'il va mettre sur tes plaies. Je vous invite maintenant à fermer les yeux. Le Seigneur te parle à toi personnellement. Ne regarde plus à droite ou à gauche. Non. Parce que ça, il n'y a que toi qui peux le faire maintenant. C'est ta liberté d'homme. Ne regarde plus ni vers ton époux, ton épouse. Parce que comme il le dit, lorsqu'il viendra l'un sera pris, l'autre laissé. C'est ton choix personnel. Le Seigneur vient à toi avec des liens d'amour et il veut être unis à toi, à ta croix, à tes peines. Et il te sauvera tes péchés. Il te sauvera tes angoisses. Il te délivrera de cet homme fort, de ce puissant qui lit ta vie. Mais aujourd'hui, il t'interpelle. « Mon fils, ma fille, veux-tu me donner ton cœur ? » « Veux-tu me donner ton cœur ? » Ferme les yeux et dans la vérité de ton cœur, réponds-lui. « Veux-tu me donner ton cœur ? » « Veux-tu me donner ton cœur ? »